Musique Bonjour et bienvenue à Vie de Foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui. Une joie pour moi de vous transmettre la parole de Dieu. Vous savez, je n'ai point honte de l'évangile, de cette bonne nouvelle, parce qu'elle est la puissance de Dieu pour vous aujourd'hui. Comme vous allez entendre la parole de Dieu, vous allez recevoir une révélation dans le nom de Jésus. Si vous ouvrez votre cœur aujourd'hui, si vous êtes prêts à vraiment changer. Mais quand on est attaché à nos anciennes traditions humaines, quand on est attaché, quand on est loyal envers les hommes, plutôt qu'envers Dieu, il y a un problème. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de chrétiens qui vivent sous leurs privilèges. Mais cette semaine, on est en train de voir ensemble l'économie du royaume et comment fonctionne le royaume de Dieu sur le plan économique. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est notre héritage véritable versus les traditions chrétiennes qui règnent dans le corps de Christ. C'est le temps pour nous, dans le corps de Christ, qu'on puisse vraiment voir des changements, surtout dans le monde francophone. Parce que depuis longtemps, on a cru que la bénédiction était toujours réservée pour les anglophones. Et oui, Dieu aime les anglophones, mais Dieu n'a pas oublié le peuple francophone. Et en fait, quand le Seigneur m'a visité en 2004, il m'a non seulement donné un mandat et un cœur pour le peuple francophone, mais il m'a aussi donné ce message que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui. Un message fort important. Parce que si on méprise l'enseignement de la bénédiction économique, bien en fait, ce qui se produit, c'est qu'on se laisse voler par Satan. Et c'est pour ça que l'église francophone a beaucoup souffert. On voit en fait que plusieurs petites églises, et notre impact a été très limité par l'esprit de Mamon. C'est un esprit religieux qui veut vous empêcher de recevoir votre héritage. Si nous croyons le mensonge de Satan, bien en fait, on va toujours croire que nous sommes nés pour un petit pain. Nous sommes nés pour vivre des petites choses, des petites églises. Avoir un canal chrétien, une chaîne chrétienne, impossible. Les gens l'ont déjà dit, impossible, c'est impossible. Construire des églises, construire des orphelinats et des instituts bibliques, et finalement répandre la gloire de Dieu dans les nations, c'est impossible parce qu'on est dans le manque. Nous sommes dans le manque, nous les pauvres petits francophones. Bien dans le nom de Jésus, ces choses-là changent, nos mentalités changent parce qu'on revient à la parole de Dieu. Et si vous êtes honnêtes et sincères aujourd'hui, vous croyez la parole de Dieu, si vous êtes un vrai chrétien, vous allez croire la parole de Dieu. Vous n'aurez pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Et quand on parle de l'évangile, nous parlons d'une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, en fait, c'est la délivrance de toutes les œuvres de Satan. Le plein évangile, ce n'est pas simplement croire dans le baptême du Saint-Esprit. Non, quand Jésus a payé le prix à la croix, il vous a pleinement rachetés. Et aujourd'hui, on va parler de la malédiction parce que nous avons été rachetés de la malédiction pour entrer dans la bénédiction. Donc, c'est quoi, en fait, la pauvreté? On va parler un petit peu de ça. Et en passant, j'ai fait une série sur le site emcitv.com ou à la chaîne de télévision de EMCITV. Vous pouvez aller sur le site web, en fait, et découvrir en archive la série que j'ai faite, L'esprit de pauvreté démasqué. J'ai démasqué l'esprit de pauvreté. Et aujourd'hui, on va effleurer un peu le sujet, mais on va poursuivre aussi parce qu'on ne veut pas tout simplement toujours revenir et répéter les choses. Donc, on veut progresser. Mais si vous avez raté cette série, elle est vraiment complémentaire à cette série d'aujourd'hui. Donc, gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, on va parler de notre héritage spirituel et notre héritage sur le plan économique. Mais j'aimerais ça juste définir la pauvreté selon Dieu, pas selon les hommes. Les hommes vont même dire, j'ai entendu des chrétiens dire, « Ah, bien, c'est une bénédiction pour moi d'être dans le manque. Ah, bon, Dieu m'éprouve. Dieu fait ceci, Dieu fait cela dans ma vie. » Comprenez ceci, que Dieu, oui, peut nous éprouver, mais il ne s'associe jamais à la malédiction pour vous éprouver. Non, Dieu ne vous enverra pas un cancer pour vous enseigner quelque chose. Comme on a vu hier, Dieu nous enseigne, il nous corrige par les saintes écritures, selon 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Le Saint-Esprit nous enseigne la parole de Dieu et c'est la parole de Dieu qui est notre source de connaissances et de corrections. Ce n'est pas le cancer. On a remplacé des fois la Bible par le cancer ou par toutes sortes de maladies. Non, Dieu ne se sert pas de la malédiction pour enseigner ses enfants comment vivre et comment grandir. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est des traditions humaines. Et sur le plan économique, c'est la même chose. Là, je vais vous lire un texte dans Deuteronome 28 au verset 15 et ensuite au verset 14. Pardon, 44 plutôt. Donc, Deuteronome 28, 44. C'est important pour vous maintenant de voir ce que Dieu dit concernant la pauvreté. Parce qu'on entend toutes sortes de voix. Les gens ont cru toutes sortes de choses. Qui allez-vous croire aujourd'hui? Allez-vous croire le rapport des hommes ou le rapport de Dieu? Vous n'avez pas à croire ce que le pasteur Joël Spinks vous enseigne aujourd'hui, mais vous devez croire ce que la Bible dit. Amen. Donc, Deuteronome 28, verset 15 nous dit « Si vous n'obéissez pas à l'Éternel, votre Dieu, si vous ne veillez pas à appliquer tous ces commandements, tous ces commandements et ces lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui, voici quelles malédictions fondront sur vous. » Verset 44 maintenant. Donc, ce texte-là concerne en fait les immigrés du verset 43. Donc, ce sont eux qui vous prêteront alors que vous, vous n'aurez, remarquez bien ceci, vous n'aurez plus rien à leur prêter. Ils seront au premier rang et vous au dernier rang. Verset 48. « Vous serez asservis aux ennemis que l'Éternel enverra contre vous, vous aurez faim et soif, vous manquerez de vêtements et vous serez privés de tout. » La Bible nous dit « Lorsque nous avons faim, nous avons soif, nous manquons de vêtements, quand nous sommes privés de tout, la Bible déclare que ça, c'est un résultat de la malédiction. » Quand vous êtes maudits, vous allez vivre ces choses-là. Si vous lisez la première partie, en fait, de Deuteronome 28, verset 1 à 14, vous verrez comment Dieu bénit. Mais il dit « Si vous marchez dans la désobéissance, dans la rébellion, voici comment vous allez vivre. Vous allez vivre maudits. » Plusieurs chrétiens vivent dans la malédiction aujourd'hui, même s'ils sont spirituellement bénis, parce qu'ils n'ont pas compris comment fonctionnaient les lois économiques du royaume de Dieu. On a cru des mensonges, on a cru que Dieu voulait qu'on soit pauvre, et on a élevé, on a célébré même la pauvreté dans nos milieux. On a cru, en fait, qu'on devait même faire des voeux de pauvreté. Et pourtant, la Bible nous parle et nous dit ici, dans ce texte, « Vous n'aurez plus rien à prêter aux gens, vous serez au dernier rang, pas au premier rang, vous serez asservis aux ennemis, vous aurez faim, vous aurez soif, vous manquerez de vêtements, vous serez privés de tout. » Ça, c'est la malédiction. Et avant d'aller plus loin, moi, je veux vous poser une question, frères et sœurs. Croyez-vous, ce que je viens de vous dire, croyez-vous que d'être dans le manque, c'est une malédiction? Si vous ne croyez pas, si vous dites, « Non, selon moi, c'est telle ou telle chose », bien, tout ce que je vais vous dire après, bien, ça ne vous servira à rien. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vous demande, « Allez-vous croire ma parole ? » Ou « Allez-vous croire la tradition des hommes ? » Vous êtes maintenant devant une décision. Vous êtes en ce moment. Comme vous suivez cette émission, « Vie de foi », Dieu vous demande de choisir entre la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. C'est à vous de choisir, afin que vous viviez, vous et votre postérité. Donc, c'est à vous de choisir. Allez-vous croire ce que la parole de Dieu dit. Si on fait juste écouter une série d'émissions comme ça, on dit, « Ah bon, le passage, il pense ça, lui. » Mais si vous ne vous arrêtez pas pour dire, « Un instant, c'est ça que Dieu a dit, là. » Et j'ai cru pendant des années, et j'ai cru même, j'ai entendu des enseignements qui me disaient que c'était la volonté de Dieu que je sois dans le manque. Si vous continuez à croire que c'est correct, que c'est la volonté de Dieu, que c'est normal que les chrétiens soient comme ça, bien, oubliez ça. Vous n'êtes pas dans la foi, vous êtes dans la tradition. Maintenant, dans le nom de Jésus, moi, je veux vraiment prier avec vous en ce moment. Vous êtes là et vous voulez vivre un changement, vous voulez entrer dans votre héritage spirituel qui va se matérialiser dans le physique. J'aimerais ça prier pour vous. Par éternel, je veux prier pour mes frères et mes sœurs en ce moment qui sont là. Ceux qui veulent vraiment croire ta parole, ceux qui sont honnêtes devant toi, qui disent, « Seigneur, je veux croire ta parole. J'échange la tradition des hommes pour ta parole aujourd'hui même, et je crois maintenant. Je crois et je reçois une percée dans ma vie, dans le nom de Jésus. » Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez cru, là, vous pouvez dire, « OK, parce que Joël, tu l'as lu? » C'est Deuteronome 28, verset 44. La Bible est très claire. « Je crois ce que Dieu a dit. » Amen. Maintenant, on parle de notre héritage. Certains vont dire, « Oui, parce que Joël, nous sommes bénis et nous serons bénis au ciel. » Amen. Et c'est vrai. 1 Pierre, 1 4, nous dit, « Oui, nous avons un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » C'est vrai que dans les cieux, dans la Nouvelle-Jérusalem, nous avons notre héritage qui nous attend. Gloire à Dieu. C'est vrai. Mais, mais, nous vivons encore les deux pieds sur terre en ce moment. OK? Et dans le psaume 115, au verset 15, il est écrit, « Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Vous vivez sur la terre et Dieu a dit que vous serez bénis sur la terre. Amen. Donc, on peut remettre à plus tard et dire, « Oui, un jour au ciel, dans l'au-delà, quand je quitterai ce monde, quand je décèderai, oui, je serai béni au ciel. » Et c'est certain, la bénition est au ciel aussi. Mais vous êtes appelés à vivre sur cette terre et même la parole de Dieu nous dit, « Nous sommes appelés à régner sur cette terre. » Quand on parle d'un règne, on parle, en fait, d'une autorité spirituelle où le royaume de Dieu peut avancer grâce à nous parce que nous prions, « Seigneur, que ta volonté se fasse sur la terre comme dans les cieux, comme je prie, le Saint-Esprit me révèle des choses, il me dit comment prier, il me dit ce que je dois déclarer et décréter. » Amen. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. Amen. Donc, on a toujours cette mentalité ou on a souvent eu cette mentalité, « Oui, un jour au ciel, les choses iront bien pour nous, mais d'ici ce temps-là, on a juste à subir la vie, on va juste patienter, on subit, on souffre et puis, « Oh, Seigneur, viens nous enlever. » Et je crois dans l'enlèvement de l'Église, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pendant notre vivant, Dieu nous appelle à faire un changement. Il nous appelle à être une influence dans notre monde. Il nous appelle à récolter des âmes. Amen. Dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que vous allez faire? Juste attendre, patienter et vous laisser voler, laisser voler votre héritage par Satan et par Maman, qui est un esprit de limitation qui retient. Non. On reprend ce qui nous appartient, frère et soeur. Et je déclare que des hommes et des femmes de Dieu, vous êtes là en train d'écouter cette émission, vous êtes des pasteurs, des leaders et Dieu vous libère de cet esprit religieux dans le nom de Jésus et votre Église va prospérer aussi. Notez, remarquez mes paroles, votre Église va prospérer. Vous verrez plus de personnes sauvées quand vous allez vous libérer de cette mentalité et de cet esprit de mensonge qui a limité l'Église francophone. Hallelujah. Gloire à Dieu. Bon. Donc, vous vivez sur la terre et Dieu a dit « Soyez bénis par l'Éternel. » Amen. « Soyez bénis par l'Éternel sur la terre. » Proverbe 10, verset 22, nous dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Quand nous parlons de la bénédiction, nous ne parlons pas d'une bénédiction. Cette tasse est une bénédiction. Gloire à Dieu, je peux boire dans une tasse. Hallelujah. On a plusieurs bénédictions dans notre vie. Mais en fait, quand nous parlons de la bénédiction, nous parlons d'une onction spirituelle de faveur qui nous donne la puissance d'influencer, qui nous donne la puissance de la faveur surnaturelle dans notre vie. Une autorité spirituelle. C'est la bénédiction qui va se manifester avec toutes sortes de petites bénédictions et des grandes bénédictions. Amen. Donc, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Remarquez dans l'option 112, verset 1, il est écrit « Louez l'Éternel heureux » où béni est l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements, sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. » remarquez maintenant comment cette bénédiction se manifeste. Au verset 3, je suis en train de lire l'option 112, verset 3, « Il a dans sa maison » Donc, il possède une maison, il n'est pas un sans-abri, comme certains veulent nous faire accroire. Non, « Il a dans sa maison bien-être et richesse et sa justice subsiste à jamais. » Ok. Déjà là, je viens de lire un texte peut-être qui peut vous déranger. Restez avec moi. Je vais vous montrer. La parole de Dieu est très, très claire concernant la volonté de Dieu pour ses enfants. Alléluia. La seule raison pour qu'on ne croit pas la parole de Dieu, c'est parce que nous portons des lunettes de la tradition qui nous disent « Ah, c'est impossible que ça soit matériel. » C'est sûrement spirituel. C'est sûrement juste spirituel parce que non, c'est impossible. Pourquoi voulons-nous toujours réduire la bénédiction au spirituel? Nous sommes premièrement bénis spirituellement, mais cette bénédiction spirituelle va se manifester dans le concret à tous les niveaux dans notre vie, même dans notre corps. Gloire à Dieu. L'Epsomme 34, verset 9, il est écrit « Craignez l'éternel, vous, c'est saint, car rien ne manque, rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. » Si vous dites « Moi, je suis toujours privé parce que je vois, je suis toujours dans le manque. » Vous êtes en train de vivre sous la malédiction, selon Deuteronome 28, verset 44. Si vous acceptez la malédiction comme étant une bénédiction, vous avez cru un mensonge. Ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction est très claire. Lisez Deuteronome 28, verset 1 à 14. Vous verrez, ce n'est pas ça la bénédiction. Mais disons pas la Bible ou ne devrions pas faire dire à la Bible ce que les hommes disent ou imposer notre opinion sur la Bible. Non, la Bible dit tout à fait le contraire. Donc, remarquez, ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Agé 2.8 nous dit « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'éternel des armées. » Galate 4.7 nous dit « Tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Ah oui, mais ça, c'est spirituel, passage Joël. Bien, remarquez, Galate 3.29, « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Est-ce que l'héritage d'Abraham était uniquement spirituel? Faites une recherche, étudiez la vie d'Abraham. Écoutez bien ceci. Il y a des personnes aussi qui disent « Ah, c'est impossible que Dieu bénisse sur le plan financier. » Remarquez bien, je vais vous citer quelques noms. Faites des recherches, frères et sœurs. Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon. Ces gens, selon certains chrétiens, n'étaient certainement pas des hommes de Dieu parce qu'ils étaient très, très, très riches. Qu'est-ce que je suis en train de dire? En fait, vous savez, la raison pour laquelle la majorité des chrétiens ne vivent pas pleinement la volonté de Dieu sur le plan économique, c'est parce que dès qu'on reçoit une bénédiction ou la manifestation, une seule petite bénédiction, on fait de cette bénédiction notre trésor. Et c'est ça le problème. C'est ça que Jésus dénonçait constamment dans les évangiles. Quand Jésus parlait, il dénonçait l'avarice, il dénonçait l'amour de l'argent. Mais comme on a vu dans notre première émission, ne jugez pas mon enseignement à partir d'une seule émission. Soyez honnête. Écoutez celle que j'ai faite hier et puis Maison-Thierry. Soyez honnête devant Dieu. Vraiment, c'est très important pour que votre vie change et aussi la vie de vos bien-aimés. Parce qu'en fait, quand on s'oppose à ce que je suis en train de vous dire, on est en train de s'associer avec Satan et l'esprit méchant qui est là, Maman, qui est un esprit pour dérober le corps de Christ. C'est très grave, frères et sœurs. Croyons la parole de Dieu plutôt que les opinions populaires si répandues. Si vous appliquez la connaissance que vous recevez cette semaine et en fait, si vous recevez vraiment la parole de Dieu, votre situation économique va changer. Maintenant, si c'est vrai tout ce que je viens de vous dire, les versets qu'on a lus, si on peut vraiment croire ces versets-là, vraiment, il a dit, « Seigneur, tu l'as dit. » En passant, je vais juste ouvrir une parenthèse. J'écoutais le témoignage d'un comptable qui faisait la comptabilité pour des chrétiens et des juifs et puis il a passé une remarque. Il a dit, « En fait, ce que je retrouve chez les juifs, ils sont très fortunés et chez les chrétiens, ils sont dans le manque. » Il a fait une comparaison entre les deux. Il a dit, c'est spécial parce que les juifs, eux, semblent vraiment prospérer. Est-ce que c'est une coïncidence? En fait, il y a plusieurs juifs qui croient la parole de Dieu, qui croient les lois spirituelles de Dieu. Nous, les chrétiens, souvent, on dit, « Ah non, on n'est pas sous la loi, nous sommes sous la grâce, donc toutes les promesses de l'Ancien Testament ne s'appliquent pas à nous, donc on vit ce que nous vivons aujourd'hui. » C'est dommage, mais vraiment, si nous appliquons des lois spirituelles comme Dieu a établi, on va voir le même résultat que les juifs. Si Dieu bénit les juifs qui appliquent les lois spirituelles ou des non-juifs même, même des non-chrétiens appliquent des lois spirituelles de la parole de Dieu qu'ils croient, ils disent, « J'ai entendu des témoignages. Dans la Bible, j'ai entendu dire qu'on devait remettre 10 % à une église, je le fais, et aujourd'hui, je vis telle ou telle chose. J'ai entendu des témoignages. C'est hallucinant. Dieu a établi des lois spirituelles que les juifs, que certains juifs appliquent, qui vivent la bénédiction, que certains non-chrétiens vivent aussi. Mais plusieurs chrétiens sont là, « Ah non, ces promesses-là ne sont pas pour moi. » Et ils vivent ce qu'ils vivent. Donc, ce comptable-là disait, « Je vois vraiment une différence entre les chrétiens et les juifs. » Et en fait, dans Romain 11, on devrait inspirer la jalousie chez les juifs. Ils devraient voir la bénédiction vraiment croître dans notre vie. Ils devraient dire, « Mais qu'est-ce qui se passe avec ces chrétiens-là? Comment ça, les chrétiens, ils vivent telle ou telle chose? Comment ça, ils vivent une telle abondance? » On devrait, en fait, susciter gloire à Dieu. On va le faire parce qu'on est en train de faire du ménage dans nos croyances et on va commencer à ouvrir notre cœur et croire la parole de Dieu plutôt que l'opinion des hommes. OK. Mais je vous ai posé une question très importante. Je veux revenir à ma question. Si tout ce que je vous ai dit concernant les finances était vrai, et c'est vrai en passant parce que je vous ai lu la parole de Dieu, accepteriez-vous de souffrir pour Jésus? Maintenant, c'est là où on doit vraiment revenir et vraiment répondre. Est-ce que j'accepterais de souffrir pour Jésus? Vous dites, « Mais pourquoi tu parles de ça, parce que Joël? Tu nous parles de bénédiction et là, tu nous parles de souffrance. Pourquoi? » C'est parce que dès que vous commencez à croire véritablement la parole de Dieu, vous allez en fait être dans le camp que le diable oppose. Il va susciter de l'opposition spirituelle contre vous. Dès que vous commencez à croire le message que je suis en train de vous enseigner, je vais vous le prouver bibliquement. Venez avec moi dans Marc, chapitre 10, au verset 29. Remarquez bien ceci. Vous allez voir des choses peut-être que vous n'avez jamais réalisées autrefois. Marc 10, verset 29, nous dit, « Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté ou qui se sacrifie pour le Seigneur, qui a quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centu présentement ou dans la version de King James le temps présent dans ce siècle, dans ce siècle-ci ou un temps défini dans la version grecque des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres. Donc, le Seigneur Jésus a dit ici, il n'y a personne qui se sacrifie comme ça, qui est prêt à tout abandonner pour moi, qui ne reçoive dans cette vie, remarquez, dans un temps défini dans cette vie, la même chose, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Pourquoi avec des persécutions? Parce que dès que vous commencez à recevoir la bénédiction dans votre vie, il y a des esprits méchants contre vous. La persécution, en fait, viendra principalement, malheureusement, de la part des chrétiens. C'est la réalité. Plusieurs chrétiens s'opposent à la manifestation de la bénédiction. Ils deviennent jaloux. Dès qu'une personne commence à vivre des choses, c'est comme, il y a quelque chose de pas correct. Cette personne sort de notre groupe, parce que nous sommes habitués d'être entre nous, dans la pauvreté, dans la malédiction, et là, cette personne commence à prospérer. Il y a quelque chose d'anormal. Et surtout, cette personne croit un autre message que nous ne croyons pas, que nous dénonçons. Faites attention en passant. Si vous ne croyez pas ce que je vous dis, c'est correct. Vous pouvez vivre et aller au ciel comme ça. Dans la malédiction financière, il n'y a pas de souci. Vous allez rentrer au ciel quand même. Mais faites très attention, frères et sœurs, si vous dénoncez ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi? Je ne nommerai pas de nom. Mais il y a des gens qui dénonçaient, qui dénigraient des hommes et des femmes de Dieu qui marchent dans l'intégrité, des hommes et des femmes de Dieu, qui aiment le Seigneur, qui ont prêché ce que je vous prêche, qui ont vécu une grande prospérité et qui ont financé des ministères, des instituts bibliques, des orphelins. Ils ont béni, 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 mais d'autres hommes de Dieu ont attaqué ces mêmes personnes-là. Ils se sont attaqués aux hommes ouains de Dieu. Et quand on s'oppose et on attaque des hommes de Dieu, faites attention. Il y a des gens qui meurent prématurément. Et je sais, il y en a un soi-disant prophète qui est mort prématurément, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait contre d'autres hommes de Dieu. Faites attention. Quand vous ne comprenez pas un sujet, vous avez mieux d'être dans le silence. Si vous ne croyez pas, ne croyez pas, mais faites attention dans les derniers temps, il va répandre de son esprit sur toute chair. Gloire à Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Dans les derniers temps, Dieu va répandre de son esprit sur toute chair. Et l'évangile de Jésus-Christ sera répandu. Mais pour répandre cet évangile, on va devoir financer la diffusion. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, remarquez bien, allez-vous accepter de souffrir pour Christ? Si Dieu commence à vous bénir financièrement, et là, vous avez des remarques, des critiques, allez-vous souffrir pour Christ? Romains 8, 17, nous dit. Alors, si nous sommes enfants, nous sommes enfants de Dieu ici, là, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin de les glorifier avec lui, il y a un prix à payer lorsque nous, nous épousons l'évangile complet, le plein évangile. Des fois, on parle du plein évangile, on parle juste des dons charismatiques. Non, non, le plein évangile, c'est la délivrance de toutes les œuvres de Satan. Tout ce qu'Adam a perdu dans le jardin d'Éden, Jésus-Christ a repris. Hallelujah! Il a repris et il a donné cette bénédiction à son corps. Gloire à Dieu et nous sommes là pour briller pour Jésus. Amen. Donc, la persécution peut venir, en fait, de la part des religieux, oui, des perdus, mais principalement, ce qui est surprenant, des religieux. Bien, surprenant. En fait, les religieux sont animés par un esprit qu'on appelle mammon. Donc, mammon déteste perdre. Aussi, on peut voir la jalousie de la part des hommes en général et même, vous allez peut-être expérimenter une certaine souffrance à cause des profiteurs. Des profiteurs qui sont là, en fait, pour profiter. Ils veulent toujours saisir des opportunités. Donc, ils sont dans votre vie, mais ils veulent toujours soutirer quelque chose de vous. C'est souffrant, ça, quand les gens ne vous aiment pas pour qui vous êtes, mais pour vos avoirs ou pour les opportunités que vous pouvez leur donner. Il y a une certaine souffrance que vous allez vivre lorsque vous êtes béni. Mais est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? C'est une question véritable. Plusieurs chrétiens refusent. Ils préfèrent être populaires dans leur église. Ils préfèrent souffrir dans la pauvreté que de souffrir dans la bénédiction pour Christ. C'est spécial. Gloire à Dieu. La pensée typique ou la programmation évangélique aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout ce que nous avons, en fait, devrait être très, très minime. Le minimum, on devrait juste pourvoir à notre famille. Des fois, j'ai entendu des gens dire, « Bien, moi, si j'ai suffisamment d'argent pour acheter de l'épicerie, pour nourrir ma famille, on a un toit sur notre tête, bon, moi, ça va. Si nous allons bien, ça va. » En fait, c'est un discours très répandu, très populaire. On s'imagine marcher dans l'humilité. En fait, c'est de l'arrogance. C'est de l'arrogance parce qu'on ne croit pas la parole de Dieu. On élève notre opinion et notre mentalité au-dessus de celle de Dieu. Quelle arrogance de faire ça et quel égoïsme. Nous sommes hyper égoïstes parce que Dieu nous appelle à pourvoir aux besoins des gens, aux gens dans le besoin. Si nous avons suffisamment juste pour nous, juste pour nous, nous pensons juste à nous-mêmes. Mais Dieu vous appelle à briller, Dieu vous appelle à répandre l'évangile. Oui, vous pouvez répandre avec votre bouche, gloire à Dieu et évangéliser à droite et à gauche. Mais Dieu vous appelle à financer son œuvre dans les temps de la fin. Mais si vous dites « Ah non, moi, en autant que j'en ai assez pour ma maison », ça c'est de l'égoïsme. Vous devez vous repentir, frères et sœurs. C'est tant qu'on change les choses dans le monde chrétien francophone. Hallelujah! On peut voir circuler dans le monde chrétien aussi plusieurs commentaires dans les réseaux sociaux par exemple. Et en fait, un résumé que je pourrais vous donner très rapidement, on ne devrait pas avoir de bien. Certaines personnes disent ça. On ne devrait pas avoir de bien. Un chrétien ne devrait pas économiser d'argent et devrait vraiment, parce qu'on a cru, on ne devrait pas amasser des trésors. On a cru, on ne devrait pas faire de réserves. Lisez la Genèse. Vous verrez que Joseph a fait des réserves. Amen. Noé a fait des réserves aussi. Donc, il y a tellement de traditions qu'on doit revenir à la parole de Dieu. En terminant, si vous dites « Ah, j'aimerais ça apprendre vraiment sur l'économie du royaume. » De gloire à Dieu, j'ai fait un séminaire en fait d'une journée. J'ai passé pratiquement toute la journée à enseigner des principes spirituels. Donc, vous pouvez commander en fait le CD qui est tout à fait disponible sur le site web EMCI Boutique. Donc, le site web EMCI Boutique, vous pouvez vous procurer le CD « L'économie du royaume » et qui vient également avec un livret qui est vraiment, je crois, qui sera une source de bénédiction pour votre vie spirituelle. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a vu, en gros, on a vu, il y a plusieurs bons passages de Jésus-Christ qui nous parlent de la bénédiction de l'Éternel qui est disponible pour nous. On revient toujours avec la mentalité que si nous sommes bénis, c'est pour être une source de bénédiction, gloire à Dieu. Et dans notre prochaine émission, nous verrons encore d'autres principes de la parole qui concernent vos finances. Vous ne voulez pas rater aucune émission parce que quand vous manquez une chose, vous pouvez perdre cette bénédiction-là. Et comprenez aussi une chose que j'ai mentionnée. Il y a des gens qui s'opposent au message que je suis en train de vous prêcher. Mais Dieu ne vous donnera jamais ce que vous rejetez. Si vous rejetez ce que je vous donne concernant la bénédiction, vous êtes disqualifiés. Vous ne recevrez jamais ce que je vous dis. Donc, si vous vous opposez à la bénédiction, bien, vous êtes en train de vous limiter dans votre propre vie. Non. Tournez la page sur la tradition. Entrez pleinement dans la parole de Dieu. Prenez votre stylo et notez tout ce que je vous dis. Notez les versets. Médicitez sur la parole de Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous éclairer, vous accorder des révélations. Et quand vous recevrez vos propres réments, vous direz, il est écrit et je reçois par la foi dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. D'ici à demain. Soyez récemment bénis. Sous-titrage ST' 501